You are here, moving in our midst, I worship you, I worship you. Neuf ans que tu vis l'agonie, mais aujourd'hui, Jésus te visite. Neuf ans que tu pleures, tu es dans la souffrance, dans le rejet, dans la douleur. Il y a une grâce spéciale sur ta vie, mais cette grâce est menacée depuis neuf ans. Neuf ans que ta vie connaît des tourments, mais aujourd'hui, Dieu me charge de te dire, tous les vents s'arrêtent. Aujourd'hui même, tous les vents qui tournaient sur toi s'arrêtent. Je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin de toute douleur, la fin de toute situation dans ta vie. Maintenant, tu vas vivre la grâce, tu vas vivre l'allégresse, tu vas vivre la joie. Tu vas encore monter. Tu vas encore monter, ma fille. Ça se bouscule autour de toi. Tu sais, à cause de toi, ils sont en train de créer quelque chose. Ils vont créer encore un autre poste à cause de toi. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas travailler là où tu es. À cause de toi, le poste est créé en ta factura. C'est un poste de directeur. Le Seigneur me montre le chiffre 20. Il y aura 20 personnes qui seront sous ta responsabilité. Ils vont récompenser tes efforts, récompenser ton travail, récompenser ton ancienneté. Et Dieu va te mettre au sommet. Parce qu'il a vu ta souffrance. Les gens ont voulu qu'elle meure, mais elle ne mourra pas. Quand la main de Dieu a su un enfant, tant que ce qu'il a prévu n'est pas encore fait, il ne meurt pas. La souffrance, la traversée, n'est pas un oubli pour Dieu. N'est pas un abandon pour Dieu. Mais il te prépare à une ascension fulgurante. Et le temps de votre élévation a sonné. C'est aujourd'hui. Dieu t'élève aujourd'hui. Qui a dit Amen. Va faire que ta foi va se développer. Et tu vas être un fou de Jésus. Regarde-moi bien. Ça dit que c'est comme quelqu'un qu'on a habillé. Et quelqu'un qu'on a enveloppé comme un prisonnier. Je vois, les anges sont en train de les déchirer. Les vêtements sales qui sont sur toi. Les anges sont en train de les déchirer. On déchire les vêtements sales qui sont sur toi. Maintenant, Jésus dit, ce n'est pas parce que tu le mérites qu'il va te le donner. Mais toi, tout est accompli. Dieu, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas du tout. Mais lui, Dieu, va te bénir. Et de ce que tu vas voir, tu glorifieras son nom. Va, va chercher du travail. Le chemin est ouvert. Mais fais attention à ta langue. Ce matin, le Seigneur me mandate pour parler de l'inquiétude. Parce que le Seigneur voit vos cœurs en réalité inquiets. Papa a dit, il a prophétisé la victoire. Il dit que le Seigneur vous dit, t'êtes dans la victoire, t'êtes dans la joie. Mais en réalité, vos cœurs sont inquiets. Vous vous remenez des regards inquiets. L'inquiétude est un trouble causé par la crainte. Et si vous êtes dans la crainte, c'est que vous êtes dans l'affolement, vous êtes dans l'agitation, vous êtes dans les soucis, dans la peur, dans l'anxiété, dans l'appréhension, dans l'angoisse, dans la préoccupation. Ce qui est différent, en fait, de la victoire. Ce qui est différent de la paix, de la joie que procure la victoire. Donc le Seigneur veut que ce matin, soyez enseignés pour que vous saisissiez cette victoire que papa a profité dans vos vies. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu à partir du verset 25 à 34. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Capitre 6, plutôt. À partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Verset 6. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Verset 27. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements ? Considérez comment croissent les lits des champs et ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, de toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi ? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Jésus veut te parler ce matin. Parce qu'il a vu tes pleurs. Il a vu tes inquiétudes. Il a vu ta souffrance. Mais il veut te parler ce matin. Dans ce passage, Jésus lui-même associe les inquiétudes de l'homme. Jésus associe tes inquiétudes à la nourriture et au vêtement. Jésus résume nos besoins de la vie quotidienne par un besoin de se nourrir et de se vêtir. Mais Jésus nous dit au travers de ce passage que la nourriture et le vêtement des véritables enfants de Dieu n'ont pas besoin de courir après cela. Les véritables enfants de Dieu n'ont pas besoin de chercher cela. Ce sont les païens qui courent après ces choses-là. Et pour nous démontrer cela, Jésus prend deux exemples. Jésus va te comparer à un oiseau. Jésus va te comparer aux fleurs des champs. En ce qui concerne l'oiseau, Jésus dit que l'oiseau ne sème ni ne moissonne. Mais notre Père qui est dans les cieux prend soin de lui. la semence et la moisson est synonyme ici du travail. Jésus nous dit que l'oiseau ne travaille pas. L'oiseau ne sème pas. Mais Dieu le Père dans son amour prend soin de lui. Amen, amen, amen. En ce qui concerne les fleurs des champs, Jésus te compare aussi aux fleurs des champs. Il nous dit que les fleurs des champs ne travaillent ni ne filent. Ici filet, Jésus veut dire que les fleurs n'ont pas de coton ni de laine, n'ont pas de métier à tisser pour confectionner un vêtement pour se vêtir. Mais Dieu dans son amour rêvait des fleurs des champs. et pour nous montrer comment Dieu rêvait les fleurs des champs, Jésus compare encore les fleurs des champs à Salomon. Salomon dont la Bible nous dit que c'était l'homme le plus riche de la terre et que la richesse de Salomon, aucun homme ne pourra avoir autant de richesse que Salomon a eue. Mais Jésus nous dit que ces fleurs-là que Dieu a créées qui seront brûlées demain ont été mieux vêtus par Dieu que Salomon dans toute sa gloire. Bien-aimé, Jésus veut te poser une question ce matin. Quand tu regardes l'oiseau du ciel, quand tu regardes les fleurs des champs et quand tu regardes toi ta vie, quelle est la créature qui a le plus de prix aux yeux de Dieu? Est-ce toi, est-ce les oiseaux du ciel ou est-ce les fleurs des champs? Si tu peux répondre à cette question, alors arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de promener des regards inquiets. Et pour illustrer encore cela, on va prendre rapidement Esaïe 43 verset 3 à 5. Esaïe 43 verset 3 à 5. Le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Egypte pour ta rançon, l'Ethiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. verset 5. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Dieu dans son amour et notre Père te dit ce matin que dans ta souffrance dans tes inquiétudes dans tes soucis parce que tu as des prix à ses yeux qui donnent des peuples qui donnent des nations qui donnent des hommes à ta place pour que tu connaisses la paix pour que tu connaisses le bonheur pour que tu connaisses la joie. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter parce que quand tu le fais tu insultes Dieu. Tu traites Dieu de paix irresponsable. C'est dur à entendre mais c'est la vérité. Parce que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel si Dieu prend soin des lits, des champs toi pour lequel il a envoyé son fils unique Jésus sur la terre ou mourir pour toi ou souffrir pour toi tu promènes des regards inquiets. Donc tu traites Dieu de père irresponsable qui n'est pas capable de subvenir à tes besoins qui n'est pas capable de prendre soin de toi. Et tant que tu auras cette attitude là bien aimé tu es sous le coup de la malédiction. Rien ne pourra se passer dans ta vie parce que tu insultes Dieu parce que tu n'en as pas à ton père qui a envoyé son fils pour toi qui a donné son fils en rançon pour toi pour que tu aies la paix pour que tu aies la joie. Et quand nous entendons cette parole de Jésus il nous assure que quelle que soit notre situation Dieu est capable de nous donner à moi Dieu est capable de nous nourrir On peut se poser la question de savoir est-ce que la Bible n'est-elle pas contradictoire parce que dans le livre de Genèse au chapitre 3 et au verset 19 on ne va pas le lire Dieu nous dit que l'homme travaillera à la sueur de son front mais Jésus te dit ce matin que même si tu ne travailles pas Dieu prend soin de toi Dieu te nourrit Alors y a-t-il une contradiction ? Non il n'y a pas de contradiction parce que souvenez-vous quand Dieu a dit cela c'était à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin de terre parce que avant qu'ils ne désobéissent avant qu'ils ne mangent le fruit défendu Adam et Ève mangeaient à l'œil à vue d'œil ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger ils avaient tout à leur portée c'est parce qu'ils ont désobéi que Dieu les a maudits et il leur a dit vous travaillerez maintenant pour manger à la sueur de votre donc travailler à la sueur de son front pour manger dans notre société actuelle c'est la norme mais en réalité dans le ciel c'est pas la norme c'est la suite d'une malédiction comme Dieu a maudit la femme en disant que tu vas souffrir pour enfanter comme il a maudit aussi le serpent en disant que tu vas manger la poussière de la terre de la même manière il a maudit l'homme lui dire que tu vas maintenant manger il va falloir que tu travailles dur en réalité c'est une malédiction c'est pas moi qui le dis c'est la parole de Dieu qui le dis ici dans ce pays Dieu m'a béni j'ai deux boulots j'ai trois boulots je gagne 3000 euros par mois bien aimé tu es en train de te tuer à petit feu tu n'es pas béni tu es sous le coup de la malédiction parce que tu souffres excusez-moi du thème comme un bella mais en réalité tu es en train de te tuer à petit feu arrivé à un âge avancé toutes les bobos vont sortir toutes les maladies vont sortir tu vas te rapprocher de la tombe et tout ce que tu as souffert c'est les autres qui vont manger derrière toi Dieu Dieu ne dit pas de ne pas travailler je ne vous dis pas que Dieu a dit de ne pas travailler vous pouvez travailler mais en fait le travail dans la souffrance doit être un tremplin pour que vous puissiez être béni parce que Dieu donne des hommes à votre place donc en fait vous devez être assis et les gens travaillent et vous mangez c'est ça la bénédiction c'est ça la bénédiction d'un enfant de Dieu parce que quand vous voyez tous les grands hommes de Dieu ils n'ont pas souffert à la tâche ils étaient réellement bénis ils sont assis là les gens travaillent pour eux ils l'envoient et ils mangent c'est ça la bénédiction la réelle bénédiction de Dieu Amen Amen Dieu le Père t'aime d'un amour incommensurable et il te dit ce matin que tes besoins de la vie quotidienne tu ne dois pas t'en préoccuper parce qu'ils t'aiment tu es plus qu'un oiseau tu es plus que les fleurs des champs tu es le fils du Dieu Arrête donc de pleurer arrête de t'inquiéter arrête de déshonorer Dieu le Père qui est aux cieux qui t'a créé et que tu te réconcilier avec lui envoyer son fils Jésus pour que tu aies la vie et pour que tu l'aies en abondance Amen Donc arrête de rechercher les besoins de la vie quotidienne mais recherche recherche premièrement premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu Mais nous allons voir aussi d'où vient en réalité l'inquiétude de l'homme Nous allons retourner encore une fois à l'origine dans le jardin d'Éden Nous voyons que Dieu en créant Adam et Ève leur a tout donné tout Ils avaient tout ils n'avaient besoin de rien Mais Adam dans sa désobéissance lorsqu'il a mangé la pomme il a pris conscience qu'il avait un besoin Le besoin qu'il avait c'est qu'il a su qu'il était nu Avant la désobéissance il n'avait pas conscience de cela C'est après la désobéissance qu'il a pris conscience de son état de sa nudité Et donc cette prise de conscience de sa nudité a créé en lui un besoin Ce besoin-là c'était de se vêtir dans l'immédiat il fallait qu'il trouve quelque chose pour couvrir sa nudité C'était là le premier besoin de l'homme qui est arrivé aussi suite à une désobéissance Donc nos besoins résultent en réalité de notre désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu Si nous souffrons pour trouver pour chercher c'est qu'en réalité notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu Il y a une désobéissance là Parce que quand tu obéis tu vis vraiment selon la parole de Dieu tu n'as pas besoin de cela Tu ne prends pas conscience des besoins parce que Dieu le Père pouvait lui-même à tes besoins Et donc le premier besoin de l'homme est sorti de là de la désobéissance d'Adam qui a pris conscience qu'il était nu Donc il fallait qu'il trouve tes vêtements Et ça le premier besoin est sorti de là Et le deuxième besoin va venir par la suite parce qu'après la désobéissance donc quand Dieu lui a dit que maintenant tu vas pour manger il va falloir que tu travailles Donc maintenant le deuxième besoin c'était de travailler parce qu'il n'avait plus la nourriture Il a été chassé du jardin d'Eden où il avait tout à l'oeil Maintenant il fallait qu'il active la terre il fallait qu'il travaille à la sueur de son front pour manger Ce fut là le deuxième besoin de l'homme Et comme c'est nos parents ces jeunes sont en nous nous aussi nous souffrons nous travaillons pour manger alors qu'en réalité ce n'était pas notre état initial ce n'était pas ce à quoi Dieu nous avait destiné mais Dieu dans son amour va nous amener Jésus dans son amour au travers de ce passage que nous avons lu nous donne des solutions des solutions pour sortir de l'inculité sortir des soucis pour sortir de l'anxiété et pour cela nous allons lire rapidement 1 roi 19 verset 2 Je lis la parole de Dieu dans le livre 1 roi 19 à partir du verset 2 Jézabel envoya un messager à Elie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux Amen Amen Bien aimé nous croyons que si l'inculitude vient d'une information d'une nouvelle qu'on t'annonce d'une information qu'on te donne Elie le grand prophète de l'éternel avant ça on ne va pas lire mais avant ça il a tué 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté il a fait égorger donc Dieu a manifesté sa puissance sa gloire au travers d'Elie son prophète donc au total il y avait 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui ont été égorgés par Elie mais une seule nouvelle une seule information venant d'une femme de Jézabel a complètement bouleversé Elie a mis Elie dans la crainte dans l'inquiétude dans la peur et bien aimé cette nouvelle là elle a complètement détruit le grand serviteur de l'éternel une seule nouvelle une seule information elle a complètement bouleversé et notre attitude vis-à-vis des inquiétudes dépend de comment est-ce que on reçoit l'information comme est-ce que on reçoit la nouvelle qu'on nous donne si aujourd'hui on va faire un bilan sanguin on te détecte par exemple une hépatite dans le sang le médecin te convoque il dit ah il n'en est pas bon voilà on a trouvé l'hépatite l'hépatite c'est dans ton sang donc c'est grave bien aimé tu as reçu l'information tu as reçu la nouvelle maintenant comment est-ce que toi tu réagis vis-à-vis de cette information vis-à-vis de cette nouvelle comme Elie tu prends peur tu trembles tu oublies que tu es le fils de Dieu tu oublies qu'il y a des promesses de Dieu sur toi tu commences à pleurer tu commences à tromper tout le monde bien aimé la manière dont tu vas réagir à cette information va déterminer ta guérison ou ta maladie parce que si devant cette information au lieu de pleurer au lieu de te lamenter au lieu de crier sur tous les toits je confesse la parole de Dieu tu refuses cette information tu la rejettes tu te dis dans ton coeur que Jésus a dit au travers de ses mers tous je suis guéri Jésus a dit au travers de son sang l'acte dont les ordonnances me condamnaient il a déchiré il a tout effacé que Jésus dit que celui qui est malade dit je suis guéri que celui qui est faible dit je suis fort que celui qui est pauvre dit je suis riche si tu le confesses bien aimé le virus qu'on a détecté dans ce sang en réalité scientifiquement il est réel mais Dieu au travers de sa parole cette parole va détruire le virus qui est dans ton sang et tu vas voir germer petit à petit ta guérison et si tu commences à pleurer tu commences à crier sur tous les toits tu oublies que tu es un chrétien tu oublies que Jésus a donné sa vie pour toi bien aimé le virus va se développer et il va t'entraîner petit à petit dans la tombe donc l'inquiétude qui va venir va dépendre de la manière dont tu vas recevoir la nouvelle rejette la nouvelle rejette les mauvaises informations ne les accepte pas dis non voici ce que le Seigneur me dit voici ce que la parole de Dieu me dit et c'est en cela que tu vas avoir la victoire parce que la parole bien aimé la parole est une sémence quand la parole est prononcée est rejetée mais elle agit comme une semence elle va dans ton coeur et si le terrain est favorable si tu ne la rejettes pas mais elle va germer et elle va produire les fruits de la maladie les fruits de la détresse les fruits de l'anxiété les fruits de la peur les fruits de la mort parce que la parole est une semence Jésus lui-même a dit ceux qui ont reçu la parole ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc la parole est une semence si tu crois que Jésus est le fils de Dieu cette parole là te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu maintenant nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons éviter l'inquiétude pour éviter l'inquiétude premièrement Jésus nous demande de rechercher c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 6 tout à l'heure de rechercher premièrement son royaume et sa justice le royaume de Dieu et la justice premièrement éviter l'inquiétude ne regarde pas tes besoins de la vie ne regarde pas tes soucis ne regarde pas ce que je n'ai pas où dormir ne regarde pas ce que je n'ai pas de travail ne regarde pas ce que je n'ai pas de papier ne regarde pas à tout ça regarde premièrement à rechercher le royaume de Dieu et la justice rechercher le royaume de Dieu c'est quoi ? rechercher le royaume de Dieu c'est faire l'oeuvre de Dieu c'est rechercher les intérêts de Dieu c'est faire la volonté de Dieu c'est cela pour que tu t'attaches premièrement la deuxième chose Jésus nous demande on ne va pas lire non plus dans le Philippien 4 verset 6 à 7 Jésus nous demande devant nos problèmes devant nos difficultés de faire des prières des supplications et des actions de grâce donc bien aimé quand une situation se présente au lieu de te troubler au lieu d'avoir peur au lieu de craindre Jésus te dit ce matin fais des prières à Dieu ton Père fais des supplications à Dieu ton Père et fais des actions de grâce bien aimé quand on vous demande après des prières après des jeûnes de faire des actions de grâce c'est pour vous-même votre propre bien c'est la parole de Dieu qui le dit faites des actions de grâce faites des offrandes à Dieu pour que votre prière soit exaucée devant le trône de gloire la troisième chose Jésus nous demande de nous décharger de décharger notre de décharger nos soucis de décharger nos problèmes de décharger toutes nos contraintes sur lui sur lui pas dans ton coeur parce que ton coeur est tout petit ton coeur est trop petit pour pouvoir supporter tous les problèmes pour pouvoir supporter toutes les souffrances pour pouvoir supporter toutes les vues ton coeur est trop petit ton coeur ne peut pas c'est pourquoi ce matin Jésus te demande décharger tout cela parce que sur la croix il a pris toutes tes souffrances sur la croix il a pris ta maladie sur la croix il a pris tes inquiétudes sur la croix il a pris toutes tes souffrances décharge-toi donc sur lui vide ton coeur vide ton coeur ton coeur n'est pas fait pour ça donne cela à Jésus bien aimé devant toutes ces difficultés de la vie devant toutes ces souffrances devant toutes ces situations que tu peux traverser si tu fais ces trois choses là si tu le fais vraiment de tout coeur alors la paix de Dieu paix de Dieu au lieu de l'inquiétude au lieu de la crainte au lieu de l'anxiété la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton coeur ton coeur et tes pensées en Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur si tu fais ces trois choses si tu le fais Jésus te rendra Jésus te rendra capable d'être content de l'état dans lequel tu te dis Jésus te rendra capable d'accepter d'accepter la situation parce que tu sais qu'à la fin tu seras victoire Jésus te dit ce matin alors si tu fais toutes ces choses alors tes besoins tes soucis tes inquiétudes tes souffrances Jésus nous dit dans Matthieu 6 pour nous c'est important c'est vital sans ça on ne peut pas vivre mais Jésus appelle nos besoins nos priorités ces choses là ces choses là ta maladie ces choses là ta pauvreté ces choses là ta souffrance ces choses là tu es sans embrie Jésus dit ces choses là tu es malade Jésus dit ces choses là tu es stérile Jésus dit ces choses là alors si tu fais cela Dieu le Père qui est dans les cieux te donnera tout ce dont tu as besoin par dessus toi Amen que Dieu bénisse sa parole c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Dieu quand tu as besoin